Bonjour ! Dans cette vidéo, je vais t'expliquer ce qu'on appelle les mélanges stoichiométriques. Ce sont des conditions particulières pour l'état initial d'une réaction chimique et on va voir comment déterminer simplement si un mélange est stoichiométrique ou non. Le mélange stoichiométrique, c'est un cas particulier lorsque tous les réactifs de la réaction chimique sont consommés à la fin de la réaction. C'est ce qui implique qu'ils ont été introduits dans les proportions stoichiométriques. Prenons un exemple. Ce qu'on appelle les proportions stoichiométriques, c'est quand les quantités de matière initiales des réactifs sont dans les proportions de leur nombre stoichiométrique. Si on prend un cas simple, ici, et on introduit deux molles de magnésium et une molle de dioxygène, on est bien dans les proportions de leur nombre stoichiométrique. Donc, dans ce cas, on dira que le mélange est un mélange stoichiométrique. L'avancement maximal est ici une molle. Donc, si je complète l'état final, on observe bien que dans le cas où la transformation est totale, les quantités de matière finale de tous les réactifs sont égales à zéro. Il n'y a pas de réactifs en excès. Voyons maintenant comment faire de manière générale pour déterminer si les réactifs sont introduits dans les proportions stoichiométriques. Pour ça, on garde en tête ce que je viens de t'expliquer et qu'un mélange stoichiométrique, c'est quand les quantités initiales des réactifs sont dans les proportions de leur nombre stoichiométrique. Si je prends un autre exemple avec cette réaction, on peut finalement traduire cette phrase comme ça. Pour vérifier si un mélange est stoichiométrique, on va simplement venir comparer le rapport pour chaque réactif entre la quantité de matière initiale et le nombre stoichiométrique qui lui est associé. Si ces rapports sont égaux, le mélange est stoichiométrique et le résultat est égal à l'avancement maximal. Sinon, on retrouve une situation plus classique qu'on a abordé dans une vidéo précédente et le plus petit rapport permet d'identifier le réactif limitant et l'avancement maximal. Ici, je remplace par les valeurs les quantités initiales d'aluminium et de diodes et on trouve bien que ces deux rapports sont égaux. On peut en déduire que l'avancement maximal de cette réaction est de 3 mol et qu'il s'agit bien d'un mélange stoichiométrique. Voilà, la notion de mélange stoichiométrique n'a maintenant plus de secret pour toi et je te propose de continuer tes révisions avec ces prochaines vidéos. A bientôt !